En tant que diététicien nutritionniste, ma mission, ou plutôt mes missions, c'est tout simplement d'accompagner. Donc ça commence par un bilan et puis derrière des séances de suivi. Entre chaque séance, on défile des objectifs et au niveau de chaque séance, on voit si justement les objectifs ont été atteints. Ça peut être un accompagnement pour de la perte de poids, c'est ce que je rencontre beaucoup en cabinet. Ça peut être aussi au niveau de troubles du comportement alimentaire, accompagner des sportifs également, des femmes enceintes pour une bonne nutrition, ou des personnes qui ont des pathologies chroniques comme du diabète, de l'hypertension, des maladies cardiovasculaires. Une bonne alimentation, c'est avant tout une alimentation qui va être équilibrée, c'est-à-dire qu'elle va contenir toutes les familles d'aliments. Donc il y a sept familles d'aliments, de l'eau, des féculents, des fruits et légumes, des produits laitiers, des viandes, des poissons, des oeufs, des matières grasses et les produits sucrés, c'est pour le plaisir, mais pas nécessairement obligatoire, obligatoire. On peut s'en passer. Il y a aussi une notion de qualité, et ça c'est quelque chose qui est très important. C'est ça aussi bien manger, c'est faire attention à ce qu'on met dans son corps, pas trop d'additifs ou même pas du tout, pas d'aliments transformés ou très très peu. Et des aliments qualitatifs, qui possèdent des labels. C'est aussi une alimentation qui va être plutôt diversifiée, c'est-à-dire qu'au sein de la même famille, je vais manger plusieurs aliments. Si je prends la famille des féculents, c'est tantôt de la patate douce, comme des lentilles, comme du pain. Au niveau du poisson, il y a des recommandations qui sont faites, parce que c'est un aliment qui contient beaucoup de protéines. Au niveau des lipides, donc des matières grasses, c'est des produits qui ont très très peu de matières grasses. Et quand ils en contiennent, c'est des super graisses. Par exemple, les poissons gras, ils contiennent des oméga-3, qui ont des rôles vraiment très importants sur le cerveau, ça va être sur le système cardiovasculaire, ça va être même aussi sur la vision. Il y a aussi des apports en fer, il y a aussi des apports en iode. Il peut même contenir du calcium pour des sardines, par exemple, en conserve. Et du coup, la consommation qui est recommandée, c'est une fréquence de deux par semaine, deux portions. Et derrière ça, on conseille de plutôt consommer des poissons de petite taille. Entre le poisson frais et le poisson en conserve, bien sûr que le frais, c'est mieux. C'est indéniable, que ce soit dans les légumes ou les poissons. Maintenant, l'intérêt d'une sardine ou d'un poisson en conserve, c'est tout simplement de l'avoir chez soi, tout le temps. Il y a eu par contre des questionnements qui se sont posés sur est-ce qu'il y a une nutrition moins bonne du poisson en conserve par rapport à du poisson frais, et en fait, il y a eu des tests qui ont été faits de migration et ça montre que c'est plutôt stable dans le temps. Donc ça, c'est une bonne chose. Il n'y a pas tant d'oxydation de lipides, il y en a un petit peu, mais pas plus qu'autre chose. Derrière, c'est le gras qui va être le solvant pour pouvoir conserver le poisson. L'idéal, c'est du coup de l'égoutter, parce que sinon, ça fait un apport en graisse qui est trop importante. Mais là, c'est pareil, si on l'égoutte, ce ne sont pas des quantités du tout qui sont folles. On n'est même pas à 15% de matière grasse, là où certaines viandes vont monter jusqu'à 20-25% de matière grasse de manière complètement naturelle. Et il n'y a pas de migration de l'huile à l'intérieur du poisson. Alors, quand on est en conserve, très souvent, c'est quand même salé pour aussi augmenter la durée de conservation et puis parce qu'il peut y avoir une petite fadeur parce que le poisson va rester. Donc là, l'idéal, c'est qu'on ne sale pas le reste du plat. On va juste l'aromatiser. On peut mettre un petit peu de citron, on peut mettre des herbes, on peut mettre des tomates, enfin des légumes de saison pour conserver quand même du goût. Et il y a déjà du sel, en fait, dans l'aliment. Et après, on va l'égoutter pour justement ne pas avoir un ajout de matière grasse trop important où on peut même carrément éponger avec un essuie-tout pour justement enlever les résidus de gras qui ont enveloppé le poisson. La qualité, c'est vrai que je reviens vraiment dessus, c'est hyper important. Et aujourd'hui, qui est garant de qualité ? Les labels, les certifications, parce qu'il y a des cahiers d'écharges, il y a des choses à respecter. Et par exemple, Fardecmul a le double avantage de posséder le label MSC. Donc, c'est pour de la pêche durable. Et il y a aussi un avantage d'être issu de l'agriculture biologique. Et c'est vrai qu'en tout cas, on peut faire confiance à ces labels parce qu'il y a une liste de réglementations qui est imposée par la pêche et imposée par le mode de nutrition aussi des poissons qui fait qu'après, nous, quand on les mange, il y a une qualité qui va être meilleure. Sous-titrage Société Radio-Canada